Tutoriel pour créer un croquis, une carte interactive à l'aide de l'application gratuite UMAP. Rendez-vous sur umap.openstreetmap.fr. Cliquez sur le lien. Sur la page d'accueil, vous pouvez vous créer un compte gratuitement et facilement à l'aide d'une simple adresse mail. Cela vous permettra d'archiver et de retrouver facilement en ligne vos créations en vous connectant à l'aide des identifiants que vous aurez créés. Mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez cliquer directement sur Créer une carte. Créer une carte, vous arrivez dans l'éditeur. La carte n'a pas de nom. Premier réflexe, cliquez sur le crayon pour la nommer. On va ici faire une carte sur Biarritz et on peut indiquer en dessous une petite description si on le souhaite comme ceci. Et on clique sur Enregistrer. Voilà, la carte est créée. On pourra modifier ces éléments à tout moment en cliquant à nouveau sur le crayon. On peut bien sûr se déplacer sur la carte à l'aide du bouton gauche de la souris enfoncée, zoomer, dézoomer à l'aide de la molette. On va faire une recherche de lieu en cliquant sur la loupe. On clique. On recherche donc la ville de Biarritz, comme ceci. Biarritz en France. On clique et on arrive directement à Biarritz. On peut changer la nature de notre fond de carte en cliquant sur cette icône. Ici, on nous fait de très nombreuses propositions. Il suffit de cliquer pour changer instantanément et à tout moment notre fond de carte. Tout en bas, on trouve les photos satellites que voici. Ici, on va reprendre notre fond OpenStreetMap basique pour faire notre travail. On va chercher à présent un lieu plus précis, par exemple l'hôtel de ville de Biarritz. Ici, je clique et il apparaît. Alors, parfois il n'apparaît pas directement. Dans ce cas, il faut mettre la souris au milieu de la carte et zoomer jusqu'à voir apparaître ici donc l'hôtel de ville de Biarritz. Je vais l'indiquer à l'aide d'un marqueur, d'un repère, d'un figuré ponctuel. Il me suffit de cliquer sur « Ajouter un marqueur » et de cliquer au bon endroit. Je clique. Je peux d'ailleurs le déplacer avec la souris pour l'ajuster. Ensuite, je le nomme. Il s'agit donc ici de l'hôtel de ville. Je peux rajouter en dessous une petite description comme ceci. Et je peux modifier l'apparence de mon marqueur en cliquant sur « Propriété de la forme ». Je peux modifier la couleur. Je peux modifier la forme. Et je peux ajouter, si je veux, un petit pictogramme à l'intérieur de mon marqueur comme ceci. Une fois que je suis satisfait, je clique sur « Enregistrer ». Voilà, c'est fait. Pour voir ce que ça donnera en mode lecture, il me suffit de sortir de l'édition en cliquant sur « Désactiver l'édition ». Lorsque je clique sur mon marqueur, j'ai bien les éléments qui apparaissent. Je peux modifier tout ceci en revenant dans l'édition, en réactivant l'édition. Il me suffit alors de cliquer sur mon marqueur pour le supprimer ou le modifier. Modifier son titre, modifier sa description, modifier un élément de son apparence comme ceci. Et ensuite, enregistrer à nouveau. Voilà qui est fait. On va voir à présent comment ajouter un polygone, une plage de couleurs. Ici, par exemple, on trouve le port de Biarritz. Je vais donc cliquer sur « Dessiner un polygone ». Et ensuite, à l'aide du clic gauche de ma souris, je vais faire le contour de la zone qui m'intéresse comme ceci. Je termine toujours par un double-clic. Double-clic, voilà, mon polygone est créé. Je lui donne un nom. Il s'agit du port. Je peux indiquer qu'il s'agit d'un port de pêche. Je peux également modifier l'apparence de mon polygone en cliquant sur « Propriété de la forme ». Je peux en modifier la couleur, je peux modifier l'opacité du trait qui entoure mon polygone, je peux modifier l'épaisseur de ce trait, je peux décider également qu'il n'y aura pas de trait, je peux également décider qu'il n'y aura pas de remplissage, et modifier la couleur du remplissage, également son opacité, comme ceci. C'est toujours plus simple de laisser une transparence. Et ensuite, je clique sur « Enregistrer », comme ceci. Pareil, je peux désactiver l'édition pour voir, eh bien, les éléments apparaissent. Je peux modifier en retournant dans l'édition, je clique sur mon polygone, je peux le supprimer, et je peux également cliquer ici pour le modifier. Modifier, par exemple, un point, comme ceci. Voilà, je peux rajouter d'ailleurs des points, vous voyez, ils apparaissent, pour affiner la forme, comme ceci. Et puis, bien sûr, je peux aller modifier également des propriétés de couleur d'apparence. Je peux également insérer ici un tracé à l'intérieur, par exemple, si je veux que cette zone-là reste transparente, eh bien, voilà, et je termine par un double-clic. Ensuite, je clique sur « Enregistrer », voilà qui est fait. On va voir maintenant comment rajouter une ligne, un figuré linéaire. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Dessiner une ligne ». Ici, par exemple, le front de mer, pareil, clic gauche, clic gauche, je mets autant de marqueurs que je le souhaite, et je termine par un double-clic. Ici, par exemple, je vais indiquer qu'il s'agit du front de mer, petite description, plage, etc. Et pareil, je peux modifier les propriétés de ma ligne. Je peux modifier, par exemple, sa couleur, comme ceci. Je peux également modifier l'opacité de ma ligne, et bien sûr, son épaisseur, comme ceci. Je clique sur « Enregistrer », et là encore, je peux la modifier, si je le souhaite, tout simplement en cliquant dessus, pour soit la supprimer, soit la modifier. Si je la modifie, quelques options sont intéressantes. La possibilité de réajuster la ligne, bien sûr, mais également, si je clique sur un repère à l'extrémité, la possibilité de supprimer un tronçon, comme ceci, et également la possibilité inverse d'ajouter un tronçon, si je n'ai pas tout à fait fait ma ligne comme je le souhaitais. Et je termine toujours par un double-clic. Voilà qui est fait. « Enregistrer ». Voilà, donc possibilité d'ajouter un marqueur, une ligne, un polygone. On va voir comment enrichir notre carte. Par exemple, en ajoutant une photo. Ici, par exemple, j'ai une photo du port de Biarritz. Je fais un clic droit, et je vais copier l'adresse de l'image. Pas copier l'image, copier l'adresse. Je clique, je retourne dans ma carte, et par exemple ici, je voudrais rajouter, dans ma description, je clique sur « Modifier », eh bien, cette photo. Port de pêche, il me suffit d'ajouter deux accolades. Alors, sur le clavier, c'est sur la touche 4. Je fais un clic droit pour coller, eh bien, l'adresse de ma photo, et je ferme mes accolades avec des accolades dans l'autre sens. Je clique sur « Enregistrer », et je peux voir ce que ça donne. Si je désactive l'édition et que je clique sur ma zone, voilà, j'ai ma description, mon titre, et ma photo. J'ai également la possibilité d'insérer des liens vers des sites Internet, ou des liens vers des vidéos, comme ceci. Il me suffit de copier l'adresse. Ici, par exemple, sur le marqueur de l'hôtel de ville, je clique, en me mettant, bien sûr, en mode édition. Voilà, je clique, « Modifier », et ici, eh bien, je vais tout simplement coller mon adresse en cliquant sur « Enregistrer ». Pareil, il me suffit alors, eh bien, de désactiver l'édition pour voir que mon marqueur contient cette adresse, une adresse qui est cliquable, et c'est la même chose avec une vidéo issue de YouTube ou d'autres choses. Voilà qui est fait. Maintenant, eh bien, comment partager ma carte une fois qu'elle est finie ? Pour la partager en simple mode lecture, rien de très compliqué, il vous suffit de copier l'adresse de la carte, et de l'envoyer à votre destinataire par mail, dans Pronote, ENT, Padlet, tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, si je change de navigateur pour voir ce que ça donne, je colle l'adresse, je clique sur « Entrer », et voilà, j'ai accès à la carte en mode lecture. Je peux lire tous les éléments qui ont été ajoutés, mais je ne peux rien modifier. Si vous voulez, eh bien, que la personne à qui vous allez envoyer la carte puisse la modifier, dans ce cas, vous allez devoir, eh bien, cliquer ici sur le mode édition, et ici, vous voyez, vous avez une petite clé. Vous cliquez sur cette clé, et ici, on vous indique, voilà, la carte est modifiable par les gens qui ont ce lien, et le lien d'édition secret, c'est celui-ci. Il vous suffit de le copier à partir de HTTP jusqu'à la fin. Vous copiez ce lien, vous l'envoyez à la personne avec qui vous collaborez sur la carte, la personne que vous allez autoriser à modifier votre carte, et qui va pouvoir donc le faire. Ici, voici ce que ça donne. Je reçois ce lien, je clique sur « Entrer », j'ai accès à la carte. J'ai accès à la carte en mode lecture. Je peux voir les éléments, voilà, comme ceci, comme tout à l'heure, sauf qu'en plus, j'ai la possibilité, moi aussi, de modifier cette carte, comme ceci, en temps réel, ici, par exemple, en ajoutant un polygone, voilà qui est fait. Je clique sur « Enregistrer », et les changements, eh bien, sont immédiats. Ici, si je réactualise ma carte, eh bien, voilà, je vois que mon collaborateur a rajouté une nouvelle forme. Voilà, maintenant, vous savez faire, et c'est à vous de jouer. Dernière remarque, cependant, si vous travaillez hors de France, et que vous recherchez un lieu, il vous faudra taper le nom dans la langue. Par exemple, si vous cherchez Londres, eh bien, vous ne trouverez pas ici Londres en Angleterre. Il vous faudra chercher London. Voilà, c'était la dernière indication. Maintenant, eh bien, c'est à vous de créer vos cartes.